Bonjour à tous, aujourd'hui à MIT, ce concours d'intégration. Ici c'est l'épreuve de 2022, en moins d'une minute, il faut faire ça très très vite, il faut trouver une primitive de x sur 1 moins x, 4. A vous de jouer, je vous conseille un petit changement de variable. Il existe toute une série de fonctions dont les dérivés font apparaître des x carrés au dénimateur, tangente, arc tangente hyperbolique pour ceux qui la connaissent. Donc on va faire un petit changement en u égale x carré. On verra ce que ça nous donne, au dénimateur on aura du 1 moins u carré, d'accord ? Donc c'est un changement très simple à faire, donc on écrit u égale x2, on différencie du égale donc 2x dx. Là, l'intégrale, donc on me donne quoi ? Ici j'aurai donc, ici x, alors on va attendre un petit peu, parce que, on ne va pas écrire forcément de racing carré tout de suite, on va d'abord s'occuper ici du du, vous voyez ? Ici j'ai 2x dx, ça tombe bien parce que 2x dx, je l'ai en haut. Regardez ce x, je ne vais pas le considérer comme étant racine de u, je vais le considérer dans le 2x dx. Donc ça veut dire que mon intégrale de départ, je vais plutôt l'écrire tout de suite 2x dx, faire apparaître donc ici du. Dessous, je vais toujours à mon x4, je vais faire apparaître un 2, donc je vais mettre un demi devant. Voilà. Ce qui fait qu'ici, mon choix de variable est très simple, me donne donc un demi de du sur 1 moins u carré. Vous voyez, c'est pratique. Comme ça, d'essayer de faire apparaître le 2x dx. Maintenant, on a une primitive très connue. Il faut trouver une primitive de, donc ici, 1 sur 1 moins u carré. Alors, si vous ne la connaissez pas, on va passer par une décomposition allément simple, sinon, c'est une fonction, alors, pas forcément très très connue, mais c'est la fonction réciproque de la tangente hyperbolique. Donc, on pourrait répondre 1 demi de argth, donc de u, ce qui donnerait la place de u, on va remettre du x, ça fait 1 demi de argth de x carré. Alors, le souci avec cette fonction, c'est qu'elle définit uniquement sur moins 1 ouvert. Donc, on va passer plutôt par une forme plus générale, qui nous permet de la définir, ici, cette solution, sur un ensemble beaucoup plus grand. Regardez, on va passer, donc, par une décomposition en éléments simples de 1 sur 1 moins u carré. Une décomposition en éléments simples, c'est quoi ? Vous avez, ici, au dénominateur, 1 moins u fois 1 plus u. Eh bien, une propriété, ici, comme on a des fonctions affines de degré 1, nous permet de dire qu'on peut trouver de noms a et b tels que notre 1 sur 1 moins u carré, c'est écrit a sur 1 moins u plus b sur 1 plus u. On va trouver, assez rapidement, ici, a et b. Vous pouvez, par exemple, mettre au même dénominateur. Et on trouvera, comme ça, a et b. Alors, combien valent a et b ? En mettant au même dénominateur, on a a plus a u plus b moins bu, qui doit, donc, ici, être égal à notre numérateur, qui est 1. Donc, ça veut dire qu'ici, les u doivent disparaître. Donc, a doit être égal à b, et a plus b doit faire 1. Donc, a et b valent 1 demi. On obtient, donc, 1 demi fois 1 sur 1 moins u plus 1 sur 1 plus u. Maintenant, on va chercher une primitive. On avait 1 demi, on en rajoute 1, ça fait 1 cas, et on associe à des primitives, elles sont faciles à trouver, ça fait intervenir le logarithme népérien. Et là, je vais utiliser une notation propre à ce concours, c'est dans les règles. Dans les règles de ce concours, le logarithme népérien est noté L-O-G. C'est l'ancienne notation du logarithme népérien, ce qu'on appelle le logarithme naturel, notation du 19e, je vous laisse vérifier tout ça sur Internet. Ici, donc, eh bien, le 1 quart, on va le laisser. Une primitive de 1 sur 1 moins u, c'est du logarithme népérien, donc que j'écris, je répète, log. Alors, quand on dérive 1 moins u, il y a 1 moins. Donc ici, en haut, il va falloir bien penser qu'on n'a pas la dérivée de 1 moins u. Donc ici, ça ne va pas être log de valeur absolue de 1 moins u, mais moins. Donc devant le 1 quart, je vais rajouter, ici, 1 moins. Donc j'ai moins 1 quart de log de la valeur absolue de 1 moins u. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça, on va pouvoir le définir pour des u qui sont en dehors de l'intervalle moins 1 ouvert, qui sera plus grand strictement qu'un, ou plus petit strictement qu'un, plus ici, donc, notre deuxième, 1 quart du log de la valeur absolue, donc de 1 plus u. Toujours, je répète, ne me mettez pas de message, le log ici, c'est le logarithme népérien. On rajoutera, ici, une constante, une constante d'intégration, d'accord, qui est appartenant à r. Et donc, ici, on a, eh bien, une soustraction de 2 log. Donc, propriété, la différence de 2 log, c'est le logarithme du quotient. Donc, j'aurai ici, logarithme, je mettrai une seule valeur absolue, je vais avoir 1 plus u, 1 moins u. Jusqu'à, et maintenant, n'oublions pas, de revenir à petit x. Réponse, 1 quart de logarithme népérien, de 1 plus x2 sur 1 moins x2. Et vous voyez l'avantage d'avoir évité la fonction réciproque de l'art, de l'attention d'hyperbolique, c'est que là, eh bien, ceci peut être défini pour x strictement plus grand que 1 ou x strictement plus petit que 1. Et aussi entre les deux. Et sur moins 1, si on était que sur 1, on pourrait utiliser, donc, que je vous ai dit, l'argth. Alors, ici, on aurait 1 quart. Alors, l'argth, c'est 1 demi de ce log. Donc, en fait, la réponse, ça serait 1 demi de argth de x carré, parce qu'il y a un x carré plus carré. Et donc, sur moins 1, j'ai quand même beaucoup précisé, j'ai bien, argth de x, c'est 1 demi du logarithme népérien, que je noterais encore ici, log, de 1 plus x sur 1 moins x. Et vous voyez qu'ici, je n'ai pas besoin de mettre les bras absolus, puisque sur moins 1, 1 plus x sur 1 moins x, c'est positif, strictement. Pour ceux que ça intéresse, la suivante, une primitive de 1 sur cos x au carré. Donc, ça, c'est le fameux cosius hyperbolique. On est encore dans les fonctions hyperboliques. C'est le ch, noté en France, plutôt ch. Et je rappelle que pour tout x, ch, x, c'est ex plus e moins x sur 2, à bout de jouet.